Alors aujourd'hui, on regarde comment on peut devenir plus actif sur l'écart, générer un petit peu de vitesse, peut-être développer un peu de mobilité au niveau des chevilles. Alors, on y va. Quand je regarde les bons skieurs, ce que je remarque souvent, c'est l'agilité qu'ils ont de jouer avec les chevilles. Alors, quand on skie, ce qu'on cherche avant tout, c'est d'être capable d'être actif. Alors, je m'efforce ici d'être capable de jouer avec les chevilles en début de virage, un peu plus de pression sur les orteils. Fin de courbe, un peu plus de pression sur le talon. Alors, je prends l'image ici d'un chef avec son couteau de cuisine. Alors, on ne coupe jamais la tomate en pesant simplement vers le bas. On travaille toujours de la pointe vers l'arrière du couteau. Donc, en ski, je vais travailler de la spatule vers le talon. Donc, encore ici, je pense à mon fameux chef Tony. Début de courbe vers l'avant, fin de courbe, un peu plus sur le talon. Alors, encore une fois, pour avoir un peu plus de performance sur l'écart, puis en début de courbe, un peu plus de pression sur le devant de la chaussure. Enfin, une courbe un peu plus sur le talon. De cette façon, je développe un peu plus de vélocité. Alors, pour l'école sur neige de Tremblant, je vous donne la casse. Bonne semaine!